En présence de tous les représentants de plusieurs ministères techniques, ainsi que des responsables du système des Nations Unies, la directrice de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade Kwame Akissi, par ailleurs président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'intégration de la femme dans l'ensemble des instances de gestion et des domaines d'activité en Côte d'Ivoire, en particulier la présence des femmes dans l'armée et leur future entrée à la gendarmerie nationale. Nous avons eu la visite spéciale du général Niang et nous avons mis en place un comité de réflexion pour continuer de réfléchir sur l'intégration des femmes dans les forces armées de Côte d'Ivoire. La lecture de la note et des synthèses des trois jours de travaux a été ensuite faite par le médecin-colonel-major Abu Anmari avec quelques recommandations. La promotion d'une culture organisationnelle permettant une bonne intégration des femmes dans les forces armées. Continuer la collaboration et le partage d'expérience avec les pays frais de la sous-région, particulièrement le Sénégal, pour approfondir les leçons tirées de son expérience sur l'intégration des femmes dans la gendarmerie. Comme les représentants des autres pays participants, la délégation sénégalaise conduite par le général de brigade Meï Saniang, haut commandant en seconde de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, est venu apporter l'expérience de ce pays frère en matière d'intégration du genre. Et ce partage d'expérience va se poursuivre dans le temps, parce que la délégation ivoirienne aussi sera bientôt à Dakar, pour échanger davantage avec nous et pour que vraiment ce soit un pari réussi en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres activités sont prévues, en vue d'une plus grande sensibilisation des populations sur l'importance de la présence des femmes au sein des forces de sécurité et des défenses de Côte d'Ivoire.